J'avoue que j'ai du mal à trouver un truc qui sonne réellement. Je vais te dire que c'est un petit peu le problème du modulaire en général. C'est probablement pas toi. C'est difficile avec un synthé modulaire de faire des choses qui sonnent bien. Re-salut, c'est la suite de cette vidéo sur l'utilisation de matériel modulaire Euro-Rack comme effet pour guitare. La fois passée, on a passé en revue plein de distos et on a réalisé un petit patch à base du triple Vactrol Résonator, qui était à mi-chemin entre une pédale Wawa et une Tremolo. Et cette fois-ci, on va passer le son de la guitare dans trois modules moins courants qui existent d'ailleurs en version pédale pour deux d'entre eux et devraient exister en pédale pour le troisième. Le premier, c'est l'Organ Machine de Haddock. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sonne pas vraiment Euro-Rack. Je trouve qu'il y a une sonorité générale très électrique à l'Euro-Rack et dont certains modules s'écartent plus ou moins. Celui-ci s'en écarte beaucoup, je trouve. Donc c'est littéralement l'adaptation en Euro-Rack d'une pédale guitare existante et qui transforme le son de la guitare en un son d'org électrique. Ensuite, on testera le Fusion Chorus d'Erika, qui est un chorus à lampe. Et donc franchement, il devrait faire une pédale pour guitare parce que vous allez voir. Et puis, on terminera par le Plasma Drive, dont il existe deux versions pédale guitare et d'autres versions encore sur lesquelles j'aimerais faire une vidéo. Mais ce coup-ci, on va se contenter de bourrer de la guitare dedans. On commence donc par l'Organ Machine. Et alors, comme c'est pas un module connu, je voudrais d'abord vous le faire écouter dans un patch synthé. Donc là, vous allez entendre un patch tout bête dans lequel je rentre le Black Wave Table, qui est un VCO d'Erika. Et pourquoi le Wave Table ? Parce que son contenu harmonique évolue pas mal et on va entendre que l'Organ Machine réagit au changement du contenu harmonique du son entrant. Je vous explique un peu le patch et je vous le fais écouter en même temps. D'abord, on écoute le Black Wave Table tout seul. Et son timbre est modulé par le ULFO. Il a une sortie sub que je vais mixer à la sortie principale maintenant. Lorsque tout à l'heure, on rajoutera des sobres à la guitare, mais je... Et la sobres de cet oscillateur est toujours légèrement désaccordée pour créer un effet d'unisson qui grossit le son. Maintenant, on s'écoute ce qui ressort de l'Organ Machine, dont l'effet Leslie, une espèce de vibrato qui s'appelle justement modulation, est modulé par le uranalogue contour. On peut entendre le timbre de l'orgue évoluer en fonction de l'évolution du timbre à l'entrée. Maintenant, on va s'écouter un autre algo attaqué par un autre son. Vous voyez que le contour 1 ne module plus rien, mais le ULFO module toujours le timbre de l'oscillateur, si bien que certaines harmoniques vont et viennent dans le son d'orgue résultant également. Là, je viens d'ajouter la sob à l'entrée de l'Organ Machine. Voyons maintenant ce que ça donne sur une guitare. C'est très chiant. Et alors ici, on a un paramètre, parce que tu vois, tu as un effet Leslie, et là, avec ce contrôle-ci, tu peux faire le vibrato, enfin l'effet Leslie, plus ou moins rapide. Si tu joues des longues notes, vas-y. Et quand tu fais des intervalles ou des accords, il arrive à suivre. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va passer la guitare dans l'audio divider, ça fait octaveur, on va se rajouter des octaves avant de rentrer dans l'orgue. Puisqu'on a vu que l'Organ Machine arrivait à suivre les intervalles, on va stacker le plus d'octaves inférieures qu'on peut. Alors en même temps, cet audio divider, il fait comme une disto sur tout, parce qu'il transforme tout en ondes carrées, mais je pense que si c'est pour quand même passer dans l'Organ Machine, ça ne fait pas de différence. C'est hyper vintage, hein. Ça gueule. Là, je vais essayer de faire un blend avec le son clair. Enfin, sauf que le son clair, il passe déjà par l'audio divider. Il n'est plus si clair que ça, il ne vaut trop que pas assez. Cette disto-là, tu te souviens, c'est une de celles qui sonnait vraiment bien pour les guitares, un peu vinted, et je voudrais voir ce que ça donne de la mettre après l'Organ Machine. À un moment, ce ne sera plus du bruit, mais... Vas-y un peu. On est déjà dans l'excès. Ça, c'est une note paranoïa, si j'en fais 9-2 à la fois. Il ne reste plus rien. Ça arrache beaucoup trop. Ça, c'est autre chose. Il y a plein de suites de notes que jamais je jouerais à la guitare, parce que c'est ringard, où ce n'est pas mon truc. Et là, ça prend toute une nouvelle dimension. Parce que là, tu as des sons qui apparaissent que tu ne connais pas, et tu as l'impression d'être tout de suite dans un film des années 80 ou des années 70, où tu peux faire exploser une maison entière juste avec ta gratte, et donc tu as envie de jouer très peu de notes et juste mettre beaucoup d'emphase dessus plutôt que de faire des riffs compliqués et construits. Voilà, ça, c'était l'Organ Machine qui ajoute vraiment une nouvelle couleur à notre palette. Et pour finir, nous allons tester le Fusion Chorus d'Irica, et puis la Plasma Drive, et puis on va faire un patch. Alors, bon, patch est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on va faire une balance entre différents effets à l'aide de la matrice de mixage de Puffeur. Je vous laisse tranquille pendant tout ce temps-là, et je vous retrouve à la fin pour des nouvelles du studio. Testons ce chorus. On va tester ce chorus. En plus, comme il a une lampe, il y a moyen d'un petit peu distordre. On va tester ce chorus. Un chorus mono, c'est beaucoup plus discret qu'un chorus stéréo. Enfin, il y a soi-disant une sortie stéréo, mais c'est bidon. T'as juste une sortie en inversion de polarité par rapport à la sortie principale. J'aime beaucoup, hein, c'est Blue Rose, c'est Blue T, je pense que ça. Ça doit être la lampe qui fait ça. Là, avec ces micros-là, t'as plus de basse, et du coup, ça attaque la lampe plus forte. Ouais. Avec Plasma Drive plus Chorus, ça, on peut le faire. Ça, ça doit être le bordel. T'avais parlé de passer dans la Plasma après le Chorus. Vas-y pour voir. Oh, Musique Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis étonné de trouver le plasma drive assez bruyant et pas très utile sur la guitare. Un peu décevant sur la guitare. Maintenant on va ne plus passer dans le chorus et je suis pas sûr que ça fasse une différence parce que de toute façon j'entendais plus rien. Ah c'est plus simple. Musique 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 Là on voit que le plasma là ne semble excité que sur l'attaque des notes et aussi à la fin, c'est un peu contradictoire mais ça devient intéressant. Alors ce qu'il y a sur le plasma drive c'est qu'il y a aussi un octaveur qui peut générer une octave au dessus ou une octave en dessous ou les deux ou deux octaves en dessous. Avec les octaves inférieures ça devient vite très chaotique mais avec l'octave supérieure ça va l'enrichir. Et alors je ne sais pas où ça agit parce que je sais que sur d'autres modèles que la version aurorac l'octaveur en fait ne s'ajoute pas au signal audio mais il va aller moduler l'alimentation du plasma, du tube, ce qui est plus bruyant et plus distordant. Et ici je ne sais pas à quel niveau du circuit ça joue mais essayons. Là on a un octaveur, une octave au dessus. On va se mettre plus de disto. Ça c'est avec l'octave en dessous. Tout de suite c'est le chaos total. Essayons les notes aiguës pour voir. C'est trop chaotique. J'aime beaucoup le son qui passe par le chorus Erika et à mon avis vu qu'on n'utilise pas tellement son côté chorus mais juste sa lampe, j'imagine qu'avec n'importe quel module de la série fusion ça ferait aussi bien. Et ils font notamment un VCA je crois pour si on veut juste la lampe. Mais pour les besoins de la vidéo puisque l'idée c'est de faire la démo du plasma drive, je rentre directement dans le plasma drive. Et tu vois, j'ai entendu des guitaristes vanter la propreté des pédales à plasma sur le fait que la fin de la note est super claire et super propre. Mais en fait je suis pas sûr d'adorer ce que j'entends, même à ce niveau là je sais pas ce que t'en penses toi. Ça dépend du style de musique qui est joué mais en soit le son de base est quand même très... Très méchant. Très fuzz. Ouais. Il manque de pression. Là je mets beaucoup plus de son sec dedans. Mais j'ai l'impression que la destio qui est rajoutée a un côté bruit blanc, un côté... Comme ça. Mais si t'entends hein. Et qui est un peu tout le temps le même en fait. bon ben voilà voilà le plasma drive est une déception je m'attendais pas à ça j'espère que c'est moi qui sait pas m'en servir enfin en même temps en tout cas c'est étonnant parce que les autres versions que la version euro rack donne vraiment bien sur de la guitare et sur d'autres choses aussi d'ailleurs donc il faut que je creuse un peu la question du plasma drive et pour finir des nouvelles du studio et de la chaîne bah le studio vous voyez il est pratiquement remonté un peu en bordel mais ça c'est rien de nouveau je ne suis pas encore rééquipé en vidéo d'où la résolution un petit peu vintage dont vous jouissez depuis tout à l'heure un énorme merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu pendant les mois difficiles qui ont suivi l'inondation quant à la chaîne je me suis efforcé jusqu'ici en y arrivant presque chaque fois à poster une vidéo par mois et en fait cette obligation était non seulement source de stress mais j'ai réalisé que la qualité de ce que je faisais s'en trouvait diluée alors je ne sais pas quel sera mon rythme à l'avenir je préfère attendre d'avoir vraiment envie de faire une vidéo sur un truc qui me passionne un petit peu comme celle ci quoi et donc je m'adresse à ma patréon maintenant je vais inclure une nouvelle modalité à patréon qui est de faire non plus des dons mensuels mais des dons par vidéo et vous pouvez fixer un montant mensuel maximum pour ne pas avoir des surprises si un jour je décide de faire 10 vidéos en un mois mais ainsi s'il ya des mois où je ne fais pas de vidéos vous ne serez pas débité malheureusement je ne peux pas vous faire passer automatiquement sous ce nouveau régime il faut que vous alliez changer votre plan de patronage ou je sais pas comment ça s'appelle en français et pour les nouveaux pour ceux qui voudraient me patronner à partir de maintenant eh bien je vous conseille de choisir cette modalité là qui sera d'ailleurs peut-être la seule disponible il faut que je vois encore comment ça marche à votre tour maintenant de faire des expériences je vous souhaite de faire beaucoup de bruit d'ici la prochaine fois